Verset 17 Le premier qui plaide à sa cause paraît juste, vienne sa partie adverse et elle lui demandera des preuves. Reprends encore. Le premier qui plaide à sa cause paraît juste, vienne sa partie adverse et elle lui demandera des preuves. Dans une autre collection. Ainsi il est écrit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vienne sa partie adverse et on l'examine. Amen. Amen. Les premiers sont arrivés, ils ont tellement parlé. Ils ont tellement parlé juste. Maintenant nous qui venons avec la chose de Dieu, il faut d'abord combattre contre la première chose qui a été annoncée. En s'émancer. Amen. Et ce n'est pas facile, le verset vient de le dire. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Et puis vient la partie adverse. Bien aimé, vous ne vous rendez pas compte que nous tous nous sommes victimes de l'action de Satan. Vous pensez que nous sommes au 21ème siècle. Frère, je vous dis la vérité. Sur cette terre, il n'existe qu'une seule église où on prêche la divinité de Jésus-Christ. C'est dans le milieu branlamiste. C'est-à-dire qu'ils ont reçu les enseignements de William Aaron Branham, frère. Vous justifiez ça comment ? Toutes les autres églises sont dans la trinité. Que ce soit le protestantisme, le catholicisme, les pentecôtismes et tout. Même les thémés de Jova dans la bi-unité. La voie internationale, la bi-unité, Dieu et Jésus. Comment vous expliquez ça, frère ? Cette Bible n'a pas le mot trinité. Mais au moins cette Bible a le mot divinité. Et divinité, c'est toujours en rapport avec Christ. Frère, quelle est la Bible qu'on annonce ? Même avec ces choses-là, frère, ça ne peut pas nous faire réfléchir. Mais il y a un gros problème sur la terre. Les ennemis de Dieu ont déjà rempli toute la terre par les ténèbres de l'obscurité. Il faut que la lumière vienne pour séparer les ténèbres d'avis de la lumière. Aujourd'hui, ce sont les pentecôtistes qui mettent l'accent sur la prière et les dons spirituels. ont détruit le réveil. Parce que les dons spirituels sont l'ennemi de la biété. Les dons spirituels en eux-mêmes ne conduiront jamais quelqu'un dans le royaume de Dieu. Ceux qui conduisent quelqu'un dans le royaume de Dieu, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Parce que les dons, c'est quelque chose que Dieu prend et qu'il donne. Et il donne à n'importe qui. N'importe qui peut prendre. Mais les fruits, c'est ce que produit le Saint-Esprit. Ça ne peut pas se gâcher. Parce que c'est lui-même qui fait ça. Ça ne peut pas se corrompre. Mais ce qu'il donne, ça se corrompt. La preuve, cette terre a été donnée, non ? Et où en sommes-nous avec cette terre ? Elle est sous la malédiction de Dieu. À cause de qui ? À cause d'Adam. Pourquoi ? Parce qu'elle a écouté sa femme. Et sa femme a écouté l'autre. L'amour est entré. Mais le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, c'est-à-dire chercher le bien de ton frère et de ton ennemi, qu'on appelle la longanimité. La bienveillance. La fidélité, c'est-à-dire la foi qui ne se détache jamais de Dieu. La douceur. La douceur. Être doux d'esprit. Soyez doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. La maîtrise de soi. Ces choses-là, ça ne se fabrique pas. Tu peux faire semblant d'avoir la maîtrise de soi. Une situation va arriver, tu sors de tes gommes. Tu es doux. On te reconnaît comme doux. Une situation arrive, tu sors les griffes. C'est le frère et tel. C'est la soeur et tel. Je suis fidèle. Une maladie difficile arrive. On te voit chez le sorcier. À la gare du Nord, là, tu prends le rendez-vous, les papiers, là, et on retrouve ça. Non, frère, j'avais seulement pris. J'avais seulement pris. Ça se repoupe dans ton sac. Tu avais seulement pris par curiosité. Les fruits du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les produit. Mais les dons, c'est Dieu qui donne. Donc, aujourd'hui, et pour avoir les fruits, c'est la parole qui doit te cisailler, te tailler. Les dons, on les fabrique. Puisqu'on sait comment on dit. Rabassante, rabassante. Beke, beke, bababa. On peut répéter? Mais la joie, la joie, la joie d'un frère qui est vraiment en difficulté, mais tu arrives chez lui, depuis 12 heures jusqu'à 18 heures, vous vous séparez, vraiment tout était bien. Tu arrives là-bas, on te dit, mais tu ne sais pas qu'un tel a un gros problème. Qui? Un tel. Ce n'est pas vrai, moi, j'étais chez lui. De 12 heures à 18 heures, il a un sérieux problème. Lequel? Celui-ci. Ah! Mais il ne m'a pas dit. Mais non, lui, il est dans la joie. Parce qu'il sait que son Dieu va régler. Il est dans la foi. Ces choses-là sont devenues rares. Ça ne peut être que la production du Saint-Esprit. Vous ne le voyez pas trembler parce qu'il a confiance en Dieu. C'est ça qu'on veut vous enseigner. Nous ne soyons pas comme les gens du monde qui tremblent comme des feuilles mortes. Nous avons un héritage. Ici, là, nous sommes étrangers. Mais ça ne veut pas dire que cette terre-là ne nous appartient pas. Cette terre nous appartient. Mais oui, parce que c'est notre Père qui l'a fabriquée. Et tant que nous sommes là, elle nous appartient. Donc, il y a équilibre. Elle nous appartient. Mais les comportements de ce monde ne sont pas des nôtres. Bien-aimé. Mais un enfant de Dieu doit être ensemencé par la sémence de vie. Frère, avant qu'on revienne dans Esaïe 4, verset 1, là, prenons les bonnes choses. Les gens peuvent lire, prenons 1 Pierre, chapitre 1, 13, jusqu'au verset 25. L'importance d'être ensemencé. C'est-à-dire qu'on t'enseigne la vraie parole, originellement biblique. Même si tu ne comprends pas. Mais avoue une chose que tu dois d'abord étenir. Si je ne comprends pas, mais la bénédiction est là. Et la bénédiction de Dieu, je vous l'ai dite au départ, elle est prospérité à tous égards et bon sang. Je vous dis la vérité. La bénédiction de Dieu est prospérité à tous égards et bon sang. 1 Pierre 1, 13 à 25. Disons la parole. C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Et si vous évoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses yeux, conduisez-vous avec crainte. Vous voyez le Dieu qu'on invoque là, c'est le Dieu qui sent considération de personne. Juge selon ce que tu fais. On ne le paratine pas. Non, je vais pleurer, il va l'entendre. Non. Non, je vais faire ceci, comme ça on saura que je marche avec le Seigneur. Non, lui, il connaît ce qu'il y a dans le cœur. Si c'est lui que vous évoquez, obligatoirement ça doit produire une conduite. C'est ça ce que dit ce verset-là. Frère, reprends encore au verset 13. C'est pourquoi, affermissez votre pensée. Affermissez quoi ? Votre pensée. Votre indendement. Ma canicine abino. Votre pensée. Comment vous réfléchissez ? Comment vous pensez ? Rendez-ça fort. Soyez sobre et ayez une part... Comment ? Comment rendre fort les pensées ? Ma soeur, quand tu as des problèmes, ce que tu penses là, c'est là. Au lieu de penser les souffrances, pense comme un fou. Le contraire. Tu as un problème, au lieu de dire, ah, où est-ce que je trouverais l'argent ? Imagine-toi que tu es en train de recevoir la somme que tu as besoin. Autant mieux ça, que Dieu trouve ça, au lieu que Dieu trouve, eh, moi je suis vraiment foutu, il me manque ça, donc demain il me manquera ça, après demain il me manquera ça. Parce que, ce que tu as comme vision, c'est ça que Dieu va accompagner. Amen, Amen. Frère, prenez-moi, Jérémie 1, verset 12. Sous-titrage Société Radio-Canada,